J'ai réussi à perdre 20 000 euros de chiffre d'affaires tout en prenant des vacances aussi, donc c'est quand même très très cool. Yes, Clémentine, salut, bienvenue à toi. Salut, merci. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette étude de cas. Je dis toujours ça à chaque étude de cas, mais en réalité, j'étais à votre place il y a quelques années en arrière et aujourd'hui, je vais pouvoir faire des études de cas sur vos réussites. Pour moi, c'est aussi une réussite. En tout cas, c'est vraiment de partager tout ça avec les autres. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Pour commencer, tout simplement, je t'essaie de présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Eh bien, pas de souci. Alors, qui je suis ? Clémentine. Je vis à Annecy, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans. Et puis après, au niveau de mon parcours, je suis de coach depuis 2018. Je n'ai pas toujours coaché, j'ai fait pas mal d'échu entre temps parce qu'un peu la famille qui te dit, coach, ce n'est pas un métier. Donc voilà, après, j'ai pris plusieurs petits boulots en plus de mes études le soir après les cours d'un coaching. Pas mal de bouleversements avec le Covid. Je suis allée travailler en Suisse dans une salle de sport. Donc ça, c'était mon dernier travail avant de quitter, avant de devenir indépendante, du coup. Et donc, j'ai fait six mois là-bas. C'était intense, beaucoup de coups collectifs, beaucoup de coaching, beaucoup aussi d'accueil, beaucoup de tout ce qu'on n'aime pas faire, laver les serviettes. Voilà. Et en parallèle, j'avais déjà mon projet, du coup, d'être indépendante. Ça fait vraiment hyper longtemps que je me disais, je veux travailler pour moi, je veux travailler pour moi. Et du jour au lendemain, j'ai un petit peu tout quitté. J'expliquerai pourquoi après. Mais j'ai un petit peu tout quitté et je me suis dit, allez, c'est le bon moment, genre je me lance. Et du coup, maintenant, je fais indépendante. Enfin, mon coaching à 100%. Voilà. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Rien que ta présentation, elle inspire forcément parce que je pense que les gens se reconnaissent aussi dans des parcours comme ça. Moi, j'ai tout quitté aussi à l'époque, etc. Et ce n'est pas des décisions faciles, mais quand on réussit et la preuve que tu as réussi, ça en est que bénéfique, donc bravoie-toi. OK. Du coup, à travers de ce parcours, forcément, il s'est enclenché des choses. Tu as effectivement travaillé en salle de sport. Tu as vécu les bons côtés, les moins bons côtés, les choses qu'on aime et qu'on n'aime pas faire, qu'on nous force à faire, etc. Avec tout ce qui est gratifiant et ce qui n'est pas gratifiant. Et de ce fait, forcément, cette envie d'être indépendante, tu disais, c'est quelque chose qui te nourrissait depuis longtemps, fait que tu as rencontré peut-être des problématiques ou des douleurs profondes, si je pourrais dire, de par des alignements qui n'étaient plus les tiens, professionnellement parlant, personnellement parlant. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement un jour à te dire, je dois me faire accompagner et qu'est-ce qui t'a amené à arriver dans l'accélérateur ? Alors, pour la partie juste accélérateur, j'avais déjà mon idée d'être indépendante, mais j'ai vu des pubs de Loan sur Instagram un petit peu partout. Et comme j'avais cette idée dans la tête d'être indépendante, et puis j'avais déjà créé des trucs de mon côté, puisque dans mes formations, j'ai fait développeur web, donc j'avais fait mon site internet qui, d'ailleurs, ne me sert pas du tout. J'avais fait… je voulais développer mon application, bref, j'avais plein de trucs, j'avais fait des tournages de vidéos et tout, mais j'avais absolument rien de structuré. Le côté business, prise en charge de mes coachés, le côté fidélisation, récurrence… En fait, tout le côté business me manquait. Et j'avais absolument aucun doute que je savais que c'était la bonne décision, que je voulais quitter mon travail et faire ça à 100%. Mais j'avais une petite peur aussi. Et donc, à force de voir les pubs de Loan, du coup, j'ai fait le challenge. C'était en février, janvier-février dernier. Et c'est au même moment que j'ai posé ma démission. Du coup, j'avais un mois de préavis. J'ai fait le challenge et du coup, ça m'a un peu tout structuré. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est ça qui me manque. C'est ça qui… ouais, qui fait que j'aurais moins peur, en fait, de me lancer. Et du coup, je me suis dit que c'était la parfaite transition entre le moment où j'allais quitter mon travail et du coup, être 100% tout seul, où ça fait peur. Je me suis dit que c'était une bonne transition, justement, de me faire accompagner. Donc, voilà pourquoi. Ok. Donc, tu es passé à l'action relativement rapidement, finalement, entre tout ce que tu as quitté ton taf, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que de par ton parcours, tu avais déjà cette idée d'indépendance. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, finalement, que tu pouvais manquer de cadre, en fait, par rapport au business, etc. Est-ce que, comme tu disais, tu avais tenté les choses peut-être à côté ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché ? C'était vraiment en chou blanc ? Qu'est-ce qui a cité dans ta tête pour dire, « Si je n'ai pas un cadre, si je n'ai pas une structure, je ne vais pas y arriver. » En fait, au départ, je voyais hyper grand. Genre, je me suis dit, je suis développeuse, je vais monter mon application, je vais avoir plein de clientes et tout. Et quand j'ai commencé à faire du concret, j'ai commencé à filmer mes vidéos et tout, comme je disais, j'ai commencé à avoir deux, trois clients. Et je me suis dit, moi, en fait, déjà, j'ai revu mes objectifs à la baisse parce que je n'aurais pas pu gagner aussi bien ma vie aussi rapidement si j'avais passé énormément de temps à développer une app, si j'avais passé énormément de temps à faire ma propre stratégie, etc. Enfin, voilà, j'aurais perdu beaucoup de temps. Donc, du coup, en gros, en faisant, je me suis rendu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir et de l'expérience aussi en entrepreneuriale que je n'avais pas. Donc, voilà. Effectivement, moi qui viens d'un parcours professionnel où j'ai pourtant été directeur pendant des années, mine de rien, pour autant, je n'avais pas de cadre, je ne savais pas qu'on me lancer. Je m'arrivais un peu la même chose que toi, en fait. Je me suis aperçu d'avoir me lancer un peu tout seul et rapidement, je me suis senti soit débordé, soit de me dire est-ce que c'est la bonne direction et tout. Donc, je ne voyais pas forcément clair. OK, hyper intéressant. Et du coup, tu es rentré dans l'accélérateur, tu as suivi ton parcours de formation, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça a déjà pu changer ? Bon, déjà, tu t'es lancé. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton quotidien ? Tout à l'heure, tu parlais justement des choses qui étaient bien à faire quand tu étais coach en salle et des choses que tu n'aimais pas faire. Donc, est-ce qui s'est équilibré dans ta vision même du métier de coach ? Ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas et ce que tu fais aujourd'hui finalement ? Déjà, aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression de bosser. Je ne fais que des trucs que j'aime. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui me saoulent. Bien sûr, des fois, je me lève parce que j'ai des appels ou des rendez-vous et je n'ai pas envie. Mais franchement, c'est tellement rien. Et j'ai une telle liberté vraiment. Je pense que tu l'as vu, mais je ne fais que de bouger tout le temps. Un coup, je suis à Paris, un coup, je suis en vacances, et en même temps, je bosse tout le temps. Mais du coup, c'est un peu comme si j'étais en vacances tout le temps et en même temps, des fois, je dis que je suis en vacances tout le temps, mais je travaille tous les jours. C'est un mélange des deux, tu vois. Mais normalement, je me kiffe. Et justement, c'était quelque chose qui était important pour toi, cette notion de voyager peut-être ou d'avoir ce temps-là pour toi ? C'était une chose importante ? Alors, j'ai toujours été toujours à bouger à droite, à gauche. Mais c'était important pour moi, mais ce n'était pas la chose la plus importante. Pour moi, juste le fait de travailler, pour moi, c'était d'avoir ma liberté dans ce sens-là, d'avoir personne qui m'impose des choses. J'ai eu des choses difficiles dans mon parcours avant où je me suis dit, mais je ne veux plus jamais revivre ça. Donc ça, ça m'a vraiment motivée à entreprendre. Mais c'était, on va dire, le point numéro deux, on va dire, la liberté géographique. OK. Donc ce besoin d'être ton propre patron, finalement, en fait, ta propre patronne. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas du tout un souci de travailler avec d'autres gens. Et du coup, d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille avec pas mal de petits partenariats, enfin, oui, des partenariats, etc. Mais ouais, c'était plus ce côté où, ouais, j'aime investir dans des choses qui sont pour moi. Je vais aller au bout des choses qui sont pour moi. Je sais pourquoi je fais les choses. Des fois, j'ai mon petit côté un petit peu perfectionné. Du coup, ça me plaît parce que je fais des choses qui me plaisent, donc ça me motive en plus. J'ai tout le temps plein d'idées, etc. Donc, du coup, ça n'a rien à voir, en fait. C'est incompérable avec le salariat. Je te rejoins. Ça fait plus de trois ans maintenant et quatre ans même. J'ai trois ans chaque fois, mais ça fait quatre ans maintenant puisqu'on n'est pas sorti 24. Et j'avoue que pour rien au monde, je reviendrai au salariat. Mais si tu fais de très, très belles années, non, ça n'a plus rien à voir. Et quand on travaille pour soi, on sait pourquoi on se réveille le matin et on sait pourquoi, des fois, on part à droite en vacances, etc. et qu'on vit comme ça. C'est super. Aujourd'hui, du coup, tu es rentré dans l'accélérateur, tu as fait la formation, donc tu as retrouvé un cadre pour pouvoir justement mettre en place des stratégies, etc. Donc, ça a changé pas mal de choses sur le fait que tu es dans ta propre patronne, tu gagnes ta liberté d'action, ta liberté géographique, etc. Et il y a un truc que tout le monde veut toujours savoir, c'est normal. En France, même si c'est un sujet tabou, en France, on part sur une performance. On aime, on n'aime pas ça. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu réalises avec l'accélérateur ? Quel chiffre d'affaires tu as pu générer, par exemple ? Alors, sur mes huit, neuf premiers mois, j'ai commencé du coup en avril, j'ai réussi à faire 20 000 euros de chiffre d'affaires tout en pendant des vacances aussi. Donc, c'est quand même très, très cool. Voilà. Ça représente quoi, 20 000 euros ? Parce que dans la tête des gens, parfois, ils ne savent pas, ça peut être énorme, pas beaucoup, etc. Mais globalement, ça représente combien de clients, à peu près, comme ça, à la louche ? Alors, là, actuellement, j'ai 17 clientes actives. J'ai mes abonnements qui sont entre… Alors, le plus cher, il est à 225. Très honnêtement, je n'en ai pas vendu, il est comme ça, parce que je vends en fait 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et j'arrive plus facilement à vendre sur 6 mois et sur 9 mois, donc tant mieux. Parce que du coup, ce que me rapporte ma cliente, au final, c'est plus. Et du coup, ce que j'ai le plus, c'est à 185 pour 6 mois, 185 par mois. Et après, j'en ai quelques-unes aussi à 150 par mois. Ça, c'est celles qui ont 9 mois minimum ou celles qui prolongent, parce que du coup, j'arrive bien à les garder après. Donc, voilà. Effectivement, ça te permet d'avoir une stratégie de récurrence, en fait, où mensuellement, grosso modo, tu as 17 clientes qui vont tourner pour 6, 9 mois ou un an, qui te permet d'avoir une stabilité financière qu'on n'a pas forcément, quand on est dépendant d'un planning, quand tu pars en vacances, que tu es prof en salle, si tu t'en vas, tu te fais 0 euro, parce qu'il n'y a personne. Alors que toi, tu peux partir en vacances, le salaire tombe finalement que les mois. Oui, puis comme j'étais en Malaisie, par exemple, au mois d'août, ça ne m'a pas empêchée de garder la même qualité de suivi. Alors, c'était juste avec le décalage horaire, il fallait décaler un petit peu les appels. Mais il n'y a absolument rien qui change, en fait. Tu en avais conscience au départ ? Parce que ça, c'est un sujet intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le présentiel et le distanciel fait qu'on a une moins bonne qualité de service. Et toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Franchement, pour moi, c'est hyper cool parce que de toute façon, c'est moins cher d'avoir un coach à distance qu'un présentiel. Mais moi, c'est une réticence que mes coachées, elles avaient au début. Et puis des fois, quand je leur en parle, où elles me disent, ouais, mais au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, je ne vais jamais te voir. Mais en soi, je suis tout le temps en contact avec elle, que ce soit par les messages, la communauté qu'on a ensemble. On s'appelle, du coup, régulièrement, une fois toutes les deux semaines à peu près. Et aussi, sur l'application, en fait, je m'étais filmée en train de faire les exercices, donc elles ont l'impression de me voir aussi. En fait, c'est plein de petites choses. Franchement, je trouve que c'est l'équilibre parfait. Et du coup, c'est des clientes aussi qu'on peut garder sur le plus long terme parce que comme c'est cher, par exemple, du coaching en présentiel, au bout d'un moment, c'est plus difficile d'avoir de la récurrence alors que sur du en ligne, c'est un abonnement, c'est prélevé automatiquement. Il y a le côté communauté où elles veulent vraiment rester. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place des petites choses en plus avec des intervenances. Donc, en fait, elles ont un tout en un. C'est trop cool. J'aime beaucoup parce qu'on sent le plaisir que tu as quand on parle et la fierté et la satisfaction. Vraiment, ça se transpirait dans ta façon de parler. Même physiquement, ça se voit, tu es rayonnante. Donc, c'est vraiment assez génial. Je pense que c'est top. Objectif 2024 ? Objectif 2024, minimum 50 000, mais je pense que je peux carrément le faire. Et je vais me challenger à essayer de chercher les 70 000 avec les challenges. parce que je précise parce que les gens ne savent pas forcément mais dans l'accélérateur, il y a plusieurs niveaux et effectivement, toi, tu es déjà dans un niveau avancé, le niveau 2 et où on parle effectivement de stratégies différentes sur la mise en place de challenges qui effectivement ont la capacité de ramener encore plus de clients mensuellement parlant et du coup, de passer son chiffre d'affaires à un niveau supérieur. Donc, bravo. C'est top. Ok. Écoute, franchement, moi, je pense que ton parcours il est juste vraiment inspirant parce qu'en réalité, je pense qu'il y a plein de femmes ou plein de mobs qui vont te regarder et qui vont s'imaginer à ta place mais par contre, parfois, ils ont peur. La réalité, c'est que souvent, on voit tellement de mecs bizarres sur les réseaux sociaux et tout et des gens qui démonsez et merveille des promesses en veux-tu en voilà et qui ont peur et c'est normal, c'est logique. Toi, aujourd'hui, cette personne que tu as été en plus à l'époque comme moi à l'époque forcément, on ne le croyait pas forcément et aujourd'hui, on est là à la preuve mais quel conseil tu donnerais à cette personne qui a envie de passer à l'action mais elle n'ose pas elle a des craintes je ne sais pas elle n'ose pas elle est bloquée donc quel conseil tu lui donnerais ? J'ai fait une réponse en deux parties. Déjà, la première partie sur le côté juste de se lancer sur l'entrepreneuriat c'est en vrai en soi c'est une expérience de dingue et en vrai la réalité des choses c'est que ça fait peur c'est que des fois c'est difficile mais quand tu fais la balance des points plus c'est des moments il n'y a pas à dire en fait tu ne peux pas revenir en arrière c'est difficile en tout cas pour moi ce serait impossible donc oui il y a des peurs genre oui ça va être dur mais ça en vaut tellement le coup du coup je ne peux que encourager vraiment tout le monde à se lancer ça c'est la première partie de la réponse et alors sur le côté accélérateur le parcours que j'ai fait du coup avec Level Up j'étais la première à être réticente parce que j'ai fait le challenge et au début j'ai fait mon appel et je dis ouais ouais je ne sais pas trop j'étais vraiment pas sûre et quand t'es rentrée dans ce côté communauté dans le côté en fait t'as une super bonne énergie t'as énormément d'entraide bah moi j'avais fait le sommet par exemple et je m'étais dit genre c'est sûr c'est sûr c'est là qu'il faut que j'aille parce qu'en fait il y a eu vraiment une très très bonne énergie il y a beaucoup d'aide aussi de tous les côtés que ce soit de la part des coachés ou avec vous avec les visieurs avec vous donc voilà au début j'étais la première à être réticente et je ne regrette pas donc c'est ça que je me souviens je m'en souviens c'est vrai j'étais rentré après le grand sommet juste après le grand sommet le lendemain ou le jour J je ne sais plus avec Elisa c'est ça ? ouais c'est ça je m'en souviens le fait d'avoir des rencontres aussi comme ça franchement ça change tout ça booste tout c'est super que tu parles de ça parce qu'en plus on est super bon au timing c'est qu'au mois de mars on fait une rencontre le grand sommet et du coup ça va être parfait on pourra faire l'introduction par rapport à ça mais donc si vous avez envie de découvrir le develop et toute la communauté qui est présente etc et bien on organise un événement qui s'appelle le grand sommet on mettra tout en lien dans la vidéo en dessous dans la description et ça sera l'occasion de rencontrer la team level up de rencontrer des membres level up tu seras là toi tu viens ? bien sûr tu seras là c'est parfait et du coup de même rencontrer sur place directement Clémentine pour ceux qui voudraient lui poser des questions et rencontrer tous les membres du staff et qui sont aussi membres de l'accélérateur écoute franchement Clémentine merci beaucoup c'est top merci je te souhaite beaucoup de réussite sur 2024 et moi ce que j'aime beaucoup dire c'est que si j'ai un mot pour moi qui ferait une synthèse de ce que j'ai vécu depuis que je suis dans l'accélérateur et le build up c'est la réalisation de soi et donc je te souhaite beaucoup de réalisation de toi professionnellement et personnellement et je suis sûr qu'il n'y a pas raison que ça ne marche pas donc bon courage à toi et merci merci à toi merci salut salut ciao merci à toi Sous-titrage ST' 501